pour la pleine lune du 5 mai 2023 première capsule des six capsules donc dédié à cette pleine lune cette capsule va avant tout réfléchir les tendances dans lesquelles nous allons évoluer dans les domaines de la santé et mondiaux globalement dans ce que ce à quoi nous pouvons nous attendre comme évolution au niveau mondial bonjour à toutes bonjour à tous je suis perle votre médium énergéticienne donc cette capsule va nous permettre d'y voir clair quant à cette petite quinzaine que nous allons aborder du 5 mai au 19 mai 2023 19 mai date de la prochaine nouvelle lune là cette pleine lune est une pleine lune qui clôture la saison des éclipses c'est une éclipse de l'une pénombrale éclipses de l'une pénombrale oui exact c'est à dire que le soleil va passer devant la lune par rapport à nous terriens bien sûr par rapport à ce que nous nous voyons de la terre c'est pas les plus puissantes les éclipses lunaires pénombrales mais par contre elle fait écho à la super éclipse que nous avons connu donc le 20 avril en nouvelle lune éclipse hybride donc cette pleine lune du 5 mai 2023 pleine lune des fleurs traditionnellement appelée pleine lune des fleurs la période où au printemps toutes les fleurs commencent à sortir clairement notamment les fleurs sauvages sera donc effective à 17h35 temps universel 19h35 par exemple temps universel plus deux heures pour l'europe de l'ouest en heure d'été donc plus 2 la lune sera à 14 degrés 58 scorpions le soleil à son opposé comme pour toutes les pleines lunes c'est le principe de la pleine lune le le soleil sera donc à 14 degrés 58 taureau prochaine nouvelle lune donc le 19 mai donc pour clôturer ce signe du taureau toute fin du taureau donc le 19 mai 2023 je j'ai regardé les les aspects importants en astrologie occidentale je dirais que c'est pas forcément non plus une pleine lune où il va y avoir des aspects super notoire si ce n'est que pluton à partir du premier mai va stagner dans son entrée en verso donc pluton est entré en verso et à peine la peine esquissé mais il reviendra définitivement en novembre 2024, mais cette première incursion en Verseau de Pluton, planète excessivement rétrograde bien évidemment, toujours par rapport à la Terre, bien évidemment vue de la Terre, Pluton donc a fait sa première incursion en Verseau et c'est cette première incursion qui donne le ton en quelque sorte, donne-le là, pour que nous ayons une idée de ce que Pluton en Verseau va nous apporter comme grosse transformation et en fait ça va être l'entrée de plein pied dans l'ère du Verseau, tout y étant mis en place successivement depuis août 2012, donc bien en novembre 2024 nous pourrons dire que nous sommes clairement entrés dans l'ère du Verseau, ce que l'on appelle l'ère du Verseau et que nous enclenchons réellement de profondes transformations globales terrestres, ceci étant dit nous y reviendrons on a largement des choses encore à vivre d'ici novembre 2024 et puis les choses se mettront successivement en place dans les décennies qui viendront, donc ne brûlons pas des tables, ceci étant dit en parallèle de tout ça il y a Mercure qui nous fait une petite rétrogradation et qui redeviendra direct le 16 mai, donc prochaine nouvelle lune le 19 mai et bien nous allons avoir toutes les énergies de la pleine lune dans ce Mercure rétrograde, Mercure rétrograde en taureau, c'est ne pas réussir à parler, intériorisation, conscientisation, l'intelligence qui est mise au service de son intériorité pour lorsque Mercure, retrouvant sa course normale, pouvoir exprimer des choses qui auront pris le temps de digérer, de s'intérioriser, d'aller dans la compréhension profonde de ce que nous sommes et de ce que nous allons chercher en nous, d'ailleurs le taureau, quel meilleur signe pour l'intériorisation et puis effectivement donc bien Mercure qui rétrograde durant toute cette pleine lune et les énergies de cette pleine lune donc jusqu'au 16 mai bien va nous permettre de finaliser une intériorisation pour rebondir, ceci étant dit je vais pas vous faire tous récapitulatifs pardon dans chacune des six capsules, le plus important est qu'il soit fait dans cette première capsule, ensuite je vous ferai que des rappels dans les cinq suivantes, nous allons donc étudier, voir un petit peu survoler ce vers quoi nous allons directement et ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la petite quinzaine donc du 5 au 19 mai 2023, voir un petit peu les énergies globales au niveau terrestre, global, au niveau de la santé, nous sommes vraiment dans la première chose que la source m'envoie c'est vraiment une déstabilisation, vous pouvez vous attendre à être déstabilisé par tout ce qui va nous venir, on va avoir une espèce de brouhaha, nous y entrons de plein pied à partir du 1er mai, il n'y a pas de hasard si je vous parlais de Pluton qui se met à stagner pour ensuite rétrograder en Capricorne, nous allons ressentir à partir du 1er mai mais de façon accrue entre le 5 et le 19 mai, cette idée de brouhaha, de perte de repères mais en même temps en vous intériorisant vous allez ressentir combien vous avez évolué et c'est là que la source veut nous amener comme on me le présente, à ressentir que quoi qu'il se passe autour, ça vous impacte de moins en moins, quoi qu'il se passe autour de vous, vous prenez le temps de digérer, de réfléchir en vous disant oui j'entends mais cinquième accord Toltec, écoutez ce que l'on vous dit mais restez sceptique, oui ça va être exactement ça, je me rééquilibre en me disant ok il y a à boire et à manger dans ce que je viens d'entendre, j'essaie de rester le plus possible dans mon objectivité, l'objectivité ça va être, c'est le terme qui me viendrait pour vous traduire ce qu'on est en train de m'envoyer concrètement parlant, ça va être ça, vous rééquilibrer en vous disant wow c'est pas la première fois que j'entends des trucs de ce genre ou bien oh ils en sont encore là en train de nous bananer à nous raconter des craques, ouais j'entends bien qu'on nous dit tout un tas de choses, je prends du recul et j'essaie de voir comment ça m'impacte, ça va vous déstabiliser mais en même temps ça va activer en vous ce besoin de vous dire et maintenant je fais quoi de ma vie ? Et maintenant j'en suis où concrètement parlant ? Et maintenant à quelle sauce va-t-on être mangé ? Oui mais surtout qu'est-ce que je vais en faire moi de ça ? C'est ce que vous allez ressentir, alors quel que soit le domaine, d'où les cinq capsules à suivre pour voir un petit peu domaine par domaine, comment ça va vous impacter ? Mondialement parlant vous allez sentir qu'il y a de la déstructuration, on vous, on nous a dit des choses, de plus en plus des scandales vont éclater, la vérité va être dite et là on est en plein, on attaque en plein cette période, des choses se sont mises en place, quant à des révélateurs, il y a eu des catalyseurs, j'ai envie de vous dire on ne nous a pas tout dit, je traduis direct en canal, on ne nous a pas tout dit, oui bien sûr, alors on ne nous a pas tout dit, on nous a banané, on nous a menti, ça ça fait des lustres que je vous le dis, mais là il y a autre chose, on ne nous a pas tout dit quant aux révélations, il y a des choses qui sont déjà révélées mais on ne sait pas encore comment les révéler à tout le monde, on ne sait pas quel accueil ça va faire et quel accueil ça va susciter sur le grand public et comment ça va être pouvoir, comment ça va pouvoir être annoncé. De moins en moins les mainstream sont écoutés, de plus en plus les canaux parallèles sont activés et en même temps tentatives de blocage. C'est une période où on va pouvoir sentir qu'il y a de la déstructuration au niveau des échanges tout azimuts ou tous azimuts. Je ne serai pas étonnée vu ce que la source en voit qu'on ait des problèmes de retransmission ou d'échange ou d'inter-échange, des réseaux sociaux bloqués, des... comment je peux vous dire ce qu'on transmet ? Des choses qui explosent et en fait ça fait un flop parce qu'on bloque la situation. Mais ce n'est pas grave, le bouche à oreille va parler, le bouche à oreille va se répandre. Vous allez sentir qu'on change de mode de fonctionnement, que plus rien ne peut empêcher la vérité d'éclater et il va y avoir un rééquilibrage. Par contre vous allez sentir une grosse déstructuration comme un manque de repères parce que l'on n'a pas encore les repères habituels. Les repères habituels sont perdus, les nouveaux repères ne sont pas encore totalement en place mais vous allez sentir pour tout un chacun que vous les cherchez. On ne peut plus nous en empêcher. C'était vraiment ce que l'on m'envoie par rapport à cette... j'ai envie de vous dire déstructuration, restructuration. Vous ressentez une restructuration déjà avec cette déstructuration, ça va aller vite. Vous allez sentir de nouveaux repères, vous allez sentir de nouveaux canaux activés. Top ! Vous allez sentir aussi de plus en plus pour cette quinzaine qu'on nous annonce... Alors encore une fois, bien à boire et à manger mais justement ça va toucher l'alimentaire entre autres. hausse de prix, problèmes économiques, faillite en cascade, on touche le monde professionnel. Je reviendrai sur la capsule liée, dédiée à la sphère professionnelle et juridique. On va voir ce qui se passe exactement. Mais là, on parle vraiment de faillite en cascade qui sont annoncées. ou de... de... d'actions juridiques contre des entreprises, des pays vont sentir qu'ils sont à deux doigts de la faillite aussi. Ouf ! Ouf ! C'est énorme ce que la source envoie ! Grosse restructuration, grosse déstructuration pour grosse restructuration. En fait, il faut s'attendre dans l'année et demie qui vient, jusqu'en novembre 2024, ce que je vous annonçais. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait... Effectivement, on y reviendra à ma entreprise au fur et à mesure. Mais vu ce que la source envoie, on commence à vraiment sentir que ça se met en place. des déstructurations de pays, de pays entiers pour aller à une restructuration beaucoup plus compacte, en quelque sorte. des alliances de pays, déstructurations de l'Europe, déstructurations des États-Unis, déstructurations du Canada, déstructurations de... de pays qui sont comme ça en alliance, la Russie avec d'autres pays, de l'ancienne URSS, etc. Il y a de grosses déstructurations pour se restructurer, mais en plus restreint. Oui, bon, on va y venir, de nouvelles alliances, de nouveaux modes de fonctionnement. Et puis, bien sûr, l'économie qui part à volo et des changements économiques, des changements monétaires. On peut toujours essayer de nous parler monnaie mondiale. Oui, peut-être, des tentatives, mais ça va faire des flops. Et on aura des restructurations locales, en quelque sorte. D'où je reviendrai et reviendrai et reviendrai sur ce que vous pouvez prévoir et ce dont vous devez vous prémunir pour tout un chacun, pour éviter justement de vous laisser trop impacter par ce genre d'estructurations économiques. Il n'y a pas que ça. Là, tout est en train de se mettre en place pour la quinzaine. Mercure qui rétrograde. J'en reviens à ça parce que la source me l'envoie. Mercure qui rétrograde va vous faire vous intérioriser pour aller chercher vos réponses, pour éviter de vous laisser impacter par tout ce brouhaha extérieur auquel vous ne croyez plus. Et c'est top ! Les manques alimentaires sont provoqués. Là, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Ne vous laissez pas impacter. On ne peut pas manger quelque chose, on mangera autre chose. On vous interdit d'avoir quelques poules chez vous en vous disant que ça nuit à vos voisins ou que sais-je. Regardez localement si on n'est pas en train de vous bananer. Pensez toujours vous débrouiller par vous-même en quelque sorte. Ne vous laissez pas impacter par ce que l'on va vouloir vous imposer qui ne serait pas réellement réglementaire. Essayez de vous regrouper, d'aller chercher par vous-même ce que l'on veut vous faire croire. Et visualisez, apprenez par vous-même si c'est réellement réglementaire. Ça, c'était vraiment le message que la source me demandait de vous retransmettre quant à ce qui se passe mondialement pour la quinzaine à venir. Vous allez chercher de nouveaux repères, vous allez sentir que vous êtes déstabilisés et en même temps vous allez sentir que vous vous restabilisez par vous-même. Au niveau de la santé, bien justement, en ne vous laissant pas impacter par tout ce qu'on veut nous imposer au niveau nourriture, etc. Je dis bien nous imposer, faites votre pain vous-même, achetez votre farine par vous-même, faites le plus bio possible, etc. Il y a vraiment le besoin de vous peut-être prendre quelques compléments alimentaires, vous vitaminer, mais ce besoin de renouer avec la nature ou de continuer à faire corps avec la nature en faisant ce que l'on appelle la mise en terre. Moi je dirais tout simplement marcher pieds nus sur l'herbe, pratiquer la sylvothérapie, marcher pieds nus sur du sable, marcher dans l'eau, que ce soit l'eau d'un lac, l'eau de mer. Sentez ce contact à l'eau aussi. On est dans une période où on va être autant dans l'élément eau que dans l'élément feu, qui sont antinomiques mais en même temps si complémentaires. Donc ressentez vraiment combien l'eau vous ressource et combien le feu vous fait vibrer et évacuer tout ce qu'il y avait encore à brûler de négatif en vous quelque part. Un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres et l'eau qui vous purifie, ça va être ça pour la quinzaine à venir. Vous allez vraiment ressentir combien vous ne vous laissez plus impacter, combien vous vous intériorisez et combien vous faites corps avec la nature pour laisser le brouhaha ambiant mondial et de la ville ne plus vous impacter et rester en extérieur. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre pour cette pleine lune, donc du 5 mai, dont les énergies courront jusqu'au 19 mai. Mettez-moi un pouce, ça me fera plaisir, un pouce vers le haut, ça boostera la chaîne et ça me permettra de vous poster de nouvelles vidéos. En me faisant plaisir, vous pouvez faire circuler cette capsule. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je vous ai dédié un canal télégramme pour vous, pour parler de tous ces changements mondiaux. Quant à moi, je vous embrasse. A tout de suite pour les nouvelles capsules très très belles, pleines lunes, des fleurs à toutes et à tous. Je vous embrasse. Merci.